bonjour à tous c'est Bart je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test aujourd'hui ça sera le test du hulophone à 4 j'ai eu le temps donc d'utiliser quelques jours et vous allez voir que oui il ya des choses qui ne vont pas dessus on va regarder ça tout le long de ce test bien sûr c'est un téléphone qui est quand même pas beaucoup cas beau quand même on va le dire esthétiquement parlant est pas si mal que ça au niveau des caractéristiques voilà donc on est on est donc sur l'éléphone à 4 on va dire donc le cpu donc c'est un médiathèque 1t67 39 quad core canon 5 giga 3 3 giga de rome 16 giga de rome appareil photo arrière de 8 à terre pour les 13 et devant de 501 pour les 8 full 2g full 3g full 4g sans la b28 la 700 qui est destinée pour les gens qui sont chez free on à l'écran 5,85 hd plus format 18 9e batterie de 3000 millions terreur et il est sur android 8.1 donc c'est pas mal au niveau du look contour métallique qui est pas mal franchement il est beau donc là on a le bouton allumage voler plus moi lecteur d'empreintes digitales on va en parler juste après sur la partie haute le jack 3.5 côté gauche double nano sim ou une anneau 6000 micro sd sur le bas le micro usb 2 et la grille au parleur le lecteur d'empreintes digitales très capricieux voilà ça fonctionne quand par hasard là ça fonctionne ouais je sais pas quoi vous dire parce que dans des conditions réelles d'utilisation et ben moi tu peux vous garantir que je souvent je déverrouille avec le schéma bon écoutez pour moi il n'est pas fiable du tout ce lecteur d'empreintes digitales l'encoche donc en haut ici la caméra de 5 interpellé en 8 honnêtement l'encoche je sais pas quoi elle sert elle sert mais absolument à rien si ce n'est qu'en plus vous n'allez pas avoir le niveau de la batterie et ça j'adore ça au niveau des notifications donc ça c'est un gros gros problème voilà gros souci otg ou pas otg on va le voir de suite il est otg voyez j'arrive à lire extérieurement par contre vous n'avez pas de la de notification oui pas de la notification au niveau de ce téléphone et c'est bien dommage là il ya énormément de place ils auraient pu l'intégrer ici mais elephant a fait l'impasse sur le lecteur on va dire la mise en point je suis en train de filmer avec le honor 7x qui arrive bientôt bien sûr on teste également au niveau de la rome donc la rome et je sais pas si vous le voyez mais ça saccade légèrement regardez là par exemple quand je déroule le menu enfin voilà c'est c'est minime mais voilà pour le reste ça fonctionne plutôt pas mal oui c'est assez fluide donc là y'a aucun souci au niveau de la fluidité de ce elephant a4 donc réseau mobile bouton ici ça vous permet de changer si le sens des boutons les applications notifications batterie affichage palimères à vision immunosité voilà paramètres mode pocket ainsi de suite le son son nom du téléphone donc le son est fort et criat on le verra plus précisément tout à l'heure parce qu'il y a des options au niveau optimisation du voilà pour les enceintes donc il ya bien ce qu'il faut le dur à speed il y est activer le pour autoriser l'application fonctionnant en arrière-plan utilisateur compte localisation voilà c'est vraiment du l'android stock à part le petit sur le cage qui est sur l'écran d'accueil le reste c'est du basique donc on a une rang multilangue ajouté une langue donc là système donc les les fonds à quatre mises à jour on avait mises à jour au tas mais je n'ai pas eu donc voilà donc correctif de sécurité du 5 juin c'est pas très vieux mises à jour système voilà donc à propos du téléphone donc à 4 on l'aurait 8.1 vous êtes déjà développeur vous voyez comme je l'avais expliqué donc il n'y a pas de mise à jour j'ai pas eu de mise à jour au niveau du son vous avez vu donc je suis en 3g 4g donc j'ai pas vu de problème au niveau du captage réseau donc vous voyez là on j'accède au play store pas de souci au niveau de la ronde un appui long ici donc les fonds d'écran les widgets paramètres de l'écran d'accueil voilà les widgets et là les fonds d'écran qui sont avec le téléphone donc au niveau des applications qui ont qui sont d'origine sur ce téléphone vous avez une boutique de thèmes vous avez cinq thèmes voilà donc il n'en aura pas plus les sonneries l'horloge donc vous avez la batterie bas la batterie figure il ya la radio à femme déjà d'une service fichier donc ça ok la longue tâche voilà pas de souci là dessus par contre vous voyez au niveau de la batterie par exemple eh ben vous aurez pas le pourcentage de la batterie à cause de l'encoche et ben vous l'aurez pas donc vous voyez j'ai installé une application à q batterie donc là c'est pareil ça vous le met pas bon on pourra on installé une autre batterie donc c'est cela que j'ai installé désinstaller on va installer celle là donc il n'y aurait vous voyez au niveau de la 4g ça fonctionne parfaitement donc je n'ai pas vu de souci là-dessus donc voyez notification eh ben vous l'aurez pas non plus mais à cause de l'encoche et bas ça bloque l'apparition du pourcentage de la batterie et ça c'est vraiment nul à chier donc c'était la première partie présentation et spécifications je vous retrouve juste après pour la seconde partie qui sera donc la partie bachemark donc le don il est en plastique je ne sais pas si je l'avais dit mais il est 2,5D sur l'avant et sur l'arrière voilà au niveau du design c'est vrai qu'il est beau allez deuxième partie juste après on commence toujours par un toutou bachemark qui nous donne un score entrée de gamme de 38 494 qui n'est pas terrible je vous l'accorde test de fonctionnalité voilà écran un cd regardez ce que ça vous fait à cause de l'encoche vous avez une grosse barre blanche ici donc j'ai un abonné même qui m'a écrit me disons est-ce qu'il y a une solution et non malheureusement il n'y aura pas de solution donc là vous voyez elle apparaît pas donc l'écran est beau voilà il faut le dire sans qu'il soit non plus exceptionnel mais c'est vraiment on va dire c'est acceptable donc là le dégradé des rouges le vert le bleu le rouge les couleurs sont bien respectées il n'y a rien à dire même si c'est que du full HD c'est du HD plus la barre des couleurs vous voyez c'est pas si mal donc le métier touche cinq touches il n'y aura pas plus voilà donc vous voyez des fois ça vous arrête ici c'est des applications qui sont pas compatibles avec ce format avec encoche donc l'appareil le téléphone 1.4 le MT6739 on aurait 8.1 32 bits donc l'écran HD plus caméra arrière de 13 2 Go de RAM 16 Go de RAM 3 Go de RAM pardon 16 Go de stockage Extensive bien sûr le Quad Core cadencé 1 Go 3 la densité de l'écran 320 dpi caméra avant c'est du 5 je me suis trompé c'est pas du 8 batterie de 3000 au niveau du capteur vecteur de rotation capteur de lumière capteur magnétique capteur d'orientation capteur de proximité et c'est tout et c'est déjà pas mal CPUZ donc le téléphone chauffe un petit peu donc le cortex à 53 cadencé 1 Go 3 le A4 de chez l'éléphone le système 8.1 API donc 27 ça correspond batterie thermomètre alors je suis pas si c'est fiable mais c'est vrai que ça chauffe sur la partie haute ici là c'est chaud 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 énormément les sensors accélérant en mètre magnétomètre orientation alors light et proximité c'est pas mal display testor les images réelles donc les images n'auront pas de soucis vous allez pouvoir vraiment profiter d'un bel écran même si c'est que du HD plus les images on l'aise on l'aise donc les images Donc les photos sont belles, rien à dire, Z-Device, GPS, radio, compass, normalement il n'y aura pas de soucis, je vous laisse voir les capteurs, mais ça sera tout. Alors le reste du screenshot, j'ai fait pour vous, donc 5 touches au niveau de l'écran, ça on est d'accord, 3D marque, 89, Lille Bench, 578 single corps, 1553 en multicorps, 38, 494 en toutou, et c'est tout. Voilà, bon, la deuxième partie Bench, je vous retrouve pour la troisième partie multimédia, pour voir avec vous le reste. On commence par la vidéo, donc la vidéo vous allez pouvoir aller jusqu'en résolution HD, pas plus, mais c'est déjà pas mal. Voyez, l'écran s'arrête au niveau de l'encoche, ce qui fait que si vous cherchez un téléphone borderless, il ne faut pas prendre avec encoche parce que ça va toujours s'arrêter au niveau de l'encoche. Vous voyez, ça vous fait une barre noire en bas, quasiment la même en haut. Donc là, je vais remettre le wifi parce que ça ne fonctionne pas. Voilà, vous allez pouvoir regarder en résolution HD, vous voyez comment ça s'accade un peu. Le téléphone chauffe énormément derrière, puis c'est vraiment un four quoi. Je ne comprends pas, là, c'est sous marque de merde à chaque fois. Donc vous voyez, les couleurs sont super belles, rien à dire. Vous allez vraiment pouvoir profiter d'une belle vision au niveau de cet écran. Je suis à fond. Le son est vraiment criat. Aigu, médium très bas, pas de basse. Le son est juste moyen, ce n'est pas une chrono. Au niveau du GPS, le GPS fonctionne très très bien. Donc je n'ai pas eu de décrochage lors de son utilisation normale, on va dire. Pour ça, pour vous-même, je vous ai fait une capture vidéo en conditions de conduite réelle avec celui du Phone A4. Je vous laisse voir et je vous retrouve juste après pour la suite du test. Je vous retrouve pour le test du GPS du Elephone A4. On va arriver sur la section répertoriée par le GPS. Et la première vue, ça a l'air de marcher correctement. Comme je l'ai expliqué souvent, les nouvelles puces Mediatek depuis de trois ans, franchement, il n'y a aucun souci là-dessus. Même des low cost, à partir de 80 euros, 70 euros, on arrive à avoir des GPS assez corrects. Et ça, c'est dû principalement aux puces processeurs qu'il était au départ. Je ne sais pas si c'est de la compatibilité ou... Je n'en sais rien. Mais au départ, il y avait des soucis. Et là, impeccable. Vous voyez, ça fonctionne bien. Ça ne décroche pas et c'est le plus important, j'ai envie de dire. Quand on n'est pas à 3-4 mètres de la route et que ça ne décroche pas, est-ce qu'on demande un GPS ? L'appareil photo. Alors, l'appareil photo, j'étais aussi un peu déçu par rapport, on va dire, aux couleurs lors de la capture. Que j'ai trouvé, honnêtement, je les ai trouvés un petit peu, on va dire fade quoi. Pas flashy, pas vivante quoi. Donc, ternes, voilà. Donc, au niveau de l'appareil photo, donc là, vous avez les filtres, sur le côté droit ici. Là, vous avez donc, la visionneuse de photos. Et puis là, vous avez normal, panoramique. Et les réglages ici. Donc, mode scène automatique. Antitremblement. Donc, l'image, 13 millions de pixels. Voilà. Donc, on va faire basique. On va prendre une photo ici. Alors, l'autofocus, c'est pareil. Vous voyez. Là, c'est foncé. Là, c'est clair. Donc, il faudra jouer avec les autofocus. Pour avoir vraiment le taux de... Oui, voilà. Là, donc, la photo est loupée. C'est un petit peu bizarre, on va dire. La gestion de la lumière au niveau de cet appareil photo, que je trouve pas terrible. Vous voyez. Là, c'est un petit peu plus normal. Mais c'est pareil, ça reste quand même assez foncé. Mais c'est... C'est vraiment... C'est vraiment... Alors, en forte luminosité, il n'y aura pas de souci. Forcément. Par contre, en basse luminosité comme ça, ça va être la cata. Voilà. Donc là, sur la face avant. Il faut mettre automatique. Type de l'image. 4 tiers, 5 millions de pixels. Donc voilà. Wistiti. Ah, il a planté. Donc là, pareil, photo a planté. Cette ronde, moi, je ne la trouve pas très, très aboutie encore. Franchement, honnêtement. Je trouve qu'il y a des petites latences de temps en temps. Wistiti. Voilà. Après, voilà, ça passe encore. Mais voilà, il va falloir vous y prendre à plusieurs reprises. Par rapport à cet appareil photo, je vous dis, qui a une gestion de lumière assez catastrophique. Bon, j'ai joué vous-même de cet appareil photo, bien sûr. Comme d'habitude, je vous ai fait pas mal de photos à l'extérieur. Alors, je les ai faites exprès un soir, avant le coucher du soleil, juste avant. Donc, je vous laisse voir les photos et je vous retrouve juste après pour la partie conclusion. Conclusion Merci. 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 Aloh... Car on n'a pas à mesraries et je vous le dis. Bon, je vous mets cette vidéo ! Je vous donne alors ça ! journée comme ça voir ce que ça donne mais ça n'a pas l'air terrible en tout cas l'image la photo telle qu'on la voit sur l'écran n'est pas les couleurs sont sont pas du tout vivante quand on va dire tiède sont tièdes il doit avoir du mal à gérer mais du mal à gérer de lumière soit c'est sûr exposé ou sous exposé mais vraiment du mal en fin de journée comme ça on compte vous voyez ça dépend là vous appuyez c'est trop noir là c'est trop blanc il n'y a pas de juste milieu vous avez vraiment soit c'est trop fort soit c'est trop bas écoutez faites le moi savoir honnêtement aussi vous ce que vous en pensez de ce cette caméra de celui de femme enfin ce éléphone à 4 chaque fois je vais confond ces deux marques ça reste oui ça reste moyen quand même alors voyez la vidéo quand on est à l'intérieur et puis on est en condition que là j'ai la lumière juste en face ça m'a l'air pas mal ça m'a l'air quand même pas si mal que ça après comme je vous l'avais expliqué je sais pas au niveau de la gestion de la lumière vous avez vu avec la caméra avant c'est pas terrible donc dès qu'il ya un peu moins de lumière c'est vraiment une catastrophe quoi donc catastrophique et puis ça reste vraiment décevant donc à vous de juger à vous de voir également ce que vous en pensez de cette caméra avant vous me le dites faites le moi savoir dites moi ce que vous en pensez de ce éléphone à 4 partie jeu on commence par donc ce beau surfer qui est rendu à new york donc au niveau des petits jeux il n'y aura pas de soucis je pense que vous allez pouvoir jouer oui il n'y a pas trop de bugs ni de latence pour le moment mais je vous dis la rome est légèrement saccadé de temps en temps qui est dû sans doute à une mauvaise utilisation de ce téléphone comme point de vue logiciel je pense que le matériel tous les constructeurs se forcent de sortir des téléphones sur 8.1 or les roms elles sont pas bien 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 optimisé quoi encore donc là oui ça fonctionne parfaitement il n'y aura pas de soucis le second jeu jetpack de white où il a du mal au départ ou là là vous avez vu le petit lac qui a eu le départ mais ça reste plus jouable jeu question jeu 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 ... 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